... Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de A l'affiche 100% cinéma. ... Avec Florence Foster Jenkins, Stephen Frears adapte l'histoire vraie d'une chanteuse passionnée qui se rêve cantatrice et se démène pour se produire sur scène au casting Hugh Grant et Meryl Streep. ... Le cinquième opus de l'âge de glace débarque sur les écrans et cette fois, les héros préhistoriques sont en lutte contre des météorites. La 26e édition du festival cinéma en plein air de la Villette ouvre ses portes jusqu'au 21 août. Cette année, les costumes sont à l'honneur. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre notre chroniqueur cinéma Thomas Borez. ... Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Et moi aussi. Alors on commence avec quelques vocalises, celle de Florence Foster Jenkins, une riche New-Yorkaise qui rêve de devenir chanteuse d'opéra malgré sa voix de casserole. Cet excentrique, c'est Meryl Streep dans le film du britannique Stephen Frears. Voilà. Alors si cette histoire vous dit quelque chose, c'est que cette histoire vraie a également inspiré un autre film sorti récemment, Marguerite de Xavier Jolie avec Catherine Fraud. On y reviendra en détail plus tard. Mais revenons à Meryl Streep mais aussi à Hugh Grant qui joue le mari et l'impressario de Florence Foster Jenkins. Nous sommes donc dans le New-York des années 40. Florence Foster Jenkins, elle est riche, elle est mondaine et surtout très mélomane. Et comme l'argent peut tout, elle décide de devenir cantatrice malgré une technique, vous l'avez dit tout à l'heure, déplorable. Et le point d'or de cette existence, ça va être un concert au MIT Carnegie Hall de New-York en 1944 devant tout le gratin de l'époque. On voit ici le tournage du film de Stephen Frears, donc Hugh Grant et Meryl Streep. Voilà, je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Écoutez et regardez la bande-hommes. Maintenant, little Miss Foster, make me proud. En tout cas, cette femme avait des fans et non des moindres. On écoute les deux acteurs en parler, Hugh Grant et Meryl Streep. Quand David Bowie est mort, on a publié à nouveau un article dans lequel il donnait la liste de ses 25 vinyles préférés. Et dedans, il y avait un disque de Florence Foster Jenkins. Stephen Frears m'appelle et me dit « J'ai un rôle pour vous ». Euh oui, c'est quoi ? La pire chanteuse d'opéra au monde. Et ça ne se refuse pas. Voilà, elle avait l'air surprise, Meryl Streep, d'incarner une cantatrice. Enfin, ça lui va plutôt bien. D'ailleurs, les vocalises, elle le maniait assez bien parce que c'est sa vraie voix qu'on l'entend dans le film. C'est aussi le cas dans le film de Xavier Djanolet avec Catherine Fraud. Alors, Stephen Frears, c'est un habitué des biographies filmées. On sait qu'il avait fait « The Queen » sur l'arrêt d'Elisabeth II d'Angleterre ou encore « The Programme » sur les Samsung. C'est à chaque fois plus ou moins réussi. Là, c'est plutôt réussi. Et on le resserre dans le temps, cette histoire. On n'est pas dans la biographie Wikipédia qui va de A à Z sur la vie de cette femme. On se concentre vraiment dans les années 40, juste avant ce fameux concert dont je parlais tout à l'heure au Carnegie Hall de New York. Ça ne se passe que dans des espaces un peu confinés. C'est drôle. C'est drôle pourquoi ? Parce qu'il y a tout le génie britannique et de Stephen Frears et de Hugh Grant. Il y a toujours cette espèce d'ironie dans son personnage. Et malgré cette ironie, beaucoup de mélancolie dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'on rit d'elle assez dépendant quand même. Et c'est une vraie histoire tragique que Stephen Frears arrive vraiment bien à mener. Et surtout, c'est très élégant dans la mise en scène. Et alors, vous l'avez dit, c'est l'histoire vraie de Florence Foster Jenkins qui a inspiré déjà Xavier Giannulli pour sa Marguerite avec Catherine Fraud, sortie il y a quelques mois. Alors, je te disais, Stephen Frears, lui, il est très fidèle aux faits. C'est vraiment Florence Foster Jenkins que s'appelle son film. Lui, Xavier Giannulli, avait pris d'emblée des libertés avec cette histoire. Il l'a transposée en France dans les années 20. Voilà. Et donc, ça se passe en France. Ça lui permettait aussi de faire une espèce de radiographie de la société de l'époque avec les mouvements intellectuels de l'époque, les surréalistes, les dadaïstes qui vont s'emparer de cette voix et de cette femme. Et donc, révéler quelque chose presque d'artistique et de rebelle dans ce parcours. Donc, moi, je suis plutôt que les saintes écritures, j'affectionne plutôt les récits apocryphes quand on prend ses libertés avec la réalité. Je trouve que le film de Xavier Giannulli avait plus d'ampleur, était plus baroque et plus barré même dans son contenu et dans sa mise en scène. Alors, après la voix chaude de Foster Jenkins, place au froid polaire avec le cinquième volet de la saga d'animation L'âge de glace. Ce nouvel opus, baptisé Les lois de l'univers, va propulser Manny le mammouth, Cid le paresseux, Diego le tigre et Scrat l'écureuil au cœur d'un monde futuriste. Avouez qu'il vous a manqué. Scrat, l'irrésistible écureuil qui, depuis 14 ans maintenant, court désespérément après son blanc. Cette fois, c'est dans le cosmos qu'il s'aventure. Mais cette incursion dans l'univers va bouleverser la Terre. C'est le plus gros de tous les astéroïdes ! Et il fonce droit sur nous ! Stoppez absolument cette météorie géante. C'est l'objectif de Cid, Diego, Manny et les autres. Bref, on prend les mêmes et on recommence. C'est assez crétin pour croire qu'il peut arrêter un astéroïde ! Nous avons trouvé notre inspiration en lisant des articles sur l'univers, sur la NASA, les fréquentes collisions d'astéroïdes. Bref, des sujets d'actualité très riches pour nous. Moi, c'est Brooke ! Et à chaque fois, ça marche. Les personnages grandissent, tombent amoureux, se marient. J'ai le cœur tout chanéré ! J'ai l'estomac tout retourné ! Le tout premier H de glace, c'était en 2002. Les autres ont suivi au rythme d'un tous les trois ans. Les recettes sont astronomiques. 800 millions d'euros pour le quatrième épisode. Sans attention à ne pas tomber dans la facilité, c'est la vie de cette fan absolue de la saga qui collectionne objets et tatouages. Au bout du cinquième, c'est pas forcément facile de trouver de nouvelles histoires, de nouveaux gags. C'est un double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a le côté familier qui va attirer le public, mais aussi le danger de le décevoir en faisant quelque chose qui n'est pas aussi top que les précédents. J'ai l'impression que ça se calme ! Oui, je confirme, c'est complet pour dire vous ! Quand on parle vite et quand on joue-jotte en même temps, c'est pas évident de se faire comprendre. Mais voilà, une fois qu'on a le personnage, on fait ce qu'on veut. Mais le record en matière de gags, c'est une fois de plus Scrat l'écureuil, absolument désopilant. Et Thomas, il se pourrait bien que ce cinquième volet soit le dernier et vienne clore la série. C'était pourtant l'une des plus rentables du cinéma d'animation ? Oui, rendez-vous compte. Alors on l'a dit, c'est un succès planétaire. Rien qu'en France, 3 millions d'entrées pour le premier épisode. Ça a commencé fort, mais quand même doucement. Parce qu'après, Age de Glace 2, 3 et 4 ont totalisé pas loin de 7 millions d'entrées à chaque fois. Donc c'est un énorme succès. C'est-à-dire que le cinquième est attendu comme le Messi pour le box-office. C'est la 20th Century Fox qui produit et distribue l'Age de Glace. Et donc ils vont un peu sur le terrain de jeu de Disney, Dreamworks et Pixar, un peu les spécialistes du genre. Oui, alors la saga pourrait s'arrêter, enfin pas vraiment. C'est-à-dire que dramatiquement, dans ce cinquième volet, on ne va rien dévoiler. Mais il se pourrait que certains drames soient un peu clos. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème de continuité ? On fait ce qu'on appelle des spin-offs. Les spin-offs, c'est quand on prend un personnage d'une saga et on en fait le héros à part entière d'une autre saga. Ça pourrait être le cas de Scrat l'écureuil qu'on voit ici. Qui pourrait venir le héros à part entière ? Alors je dis qui pourrait, parce que c'est mon idée, pas sûr que la 20th Century Fox se l'ait. On verra. Alors le cinéma, c'est cet été dans les salles obscures évidemment, mais c'est aussi en plein air. Comme chaque année depuis 26 ans, la Villette organise son festival de cinéma en plein air pendant tout l'été. Oui, alors ça se passe toujours autour d'un thème. Alors cette année, c'est le costume qui sera à l'honneur, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ont appelé ça dress code, super héros, militaire, cosmonaute, uniforme de pompier, de policier, que sais-je. Donc chaque soir, durant un mois, on sort les transats à la nuit tombée et on regarde un film. Alors il y aura l'embarras du choix, on le voit sur ces images. Interstellar, Gravity pour aller dans l'espace, Miami Vice, Full Metal Jacket, Jour de Fête, Rannes, Ida Fargo Drive ou encore le comte de la princesse Kaguya qui est un chef-d'oeuvre de l'animation japonaise. A noter toutefois que les séances du samedi soir et rien qu'elles seront précédées de la projection d'un court-métrage par des réalisateurs et notamment celui de Denise Gamzeer-Güven, vous savez, la réalisatrice du Successful Mustang. Magnifique. Et alors on termine cette émission avec la sortie en version restaurée de Céline et Julie Vontembatteau, un de vos films préférés. C'est une comédie de Jacques Rivette, l'occasion de rendre hommage au cinéaste qui est décédé en début d'année. Et oui, Jacques Rivette, 87 ans, c'est l'un des pères fondateurs de la Nouvelle Vague. On les a appelés les jeunes loups à l'époque, Truffaut, Godard, Chabrol. On le voit ici, Jacques Rivette. C'est un peu le dernier après Godard. Il y a Godard qui est heureusement toujours en vie. Alors les films, c'est Paris nous appartient, c'est la religieuse, c'est un biopic aussi sur Jeanne d'Arc. C'est la bande des quatre, la belle noiseuse. Mais surtout, mais surtout, Céline et Julie Vontembatteau, un film sorti en 1974. Un film d'une liberté folle. On a l'impression à chaque vision que le film est en train de s'écrire réellement et se jouer live sous nos yeux. Alors on va suivre deux jeunes filles dans un Paris très estival. Ils ont bien fait de leur sortir les distributeurs là en plein été. On les suit. Elles s'en vont comme deux Alice au Pays des Merveilles. Elles courent un peu partout et elles vont se faire des films. Et donc le film, c'est que des films dans le film. Et elles changent parfois l'histoire. On revient en arrière. C'est une liberté folle, je le disais. A noter que ce film a été fait alors que Rivette devait faire un film très cher, qu'il n'a pas pu faire. Ils ont décidé de le faire le temps d'un été avec ces actrices de manière très libre. Ce qui explique la vitalité de ce film. On peut les citer. Juliette Berthaud, Dominique Labourrier, Bulogy, encore Marie-France Pizier. Rien que ça. C'est mon film préféré, vous l'avez dit. C'est un chef-d'oeuvre de liberté narrative. Merci beaucoup Thomas. C'est la fin de cette émission. A la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe Culture qui nous a aidé à préparer cette émission. Et on se quitte avec un extrait de la bande-annonce de ce film que vous nous recommandez Thomas. Céline et Julie vont en bateau. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501